Algérie, Gardaïa, Hôtel des Dunes. 5 juillet 1981, 16h. Bonjour. Il y a quelqu'un ? Salaam alaikum ? Jeanne ! Comme je suis content de te retrouver. Donne-moi ton sac. Ça s'est bien passé ? Ça va. Ça a été un peu compliqué à la douane. Et je n'ai pas trouvé le sommeil depuis que j'ai quitté Los Angeles. Et chez Lockheed ? Ils se sont doutés de rien. Mais j'imagine que ça doit être la panique en ce moment. Tu as les pellicules ? Toujours dans leur boîte au fond de mon sac. Je suis fier de toi. Tu as été très courageuse. Cet hôtel, on y venait quand j'étais petite avec maman et toi. C'est une planque du steak ? Non. Nous sommes les deux seuls clients. Aucun risque qu'on soit dérangé. Allez, viens. J'ai préparé un petit quelque chose pour fêter ton succès. C'est peut-être un peu tôt pour sortir le champagne, non ? On ne traque à quoi ? À toi. À nous. Au créange. Don Pérignon, blanc de blanc, en plein désert. Je ne suis pas sûre que les photos des plans soient nettes. Tiens, je te donne tout maintenant. Tu as compris mes notes. Ouais. Merci. J'ai aucun doute sur la qualité de ce que tu me rappentes. Encore bravo. Maintenant que je suis personne à l'angrata sur le territoire américain, quand pourrais-je rencontrer les gens du steak ? Je dois d'abord m'assurer de la mise en sécurité des plans. Il ne faut pas t'exposer inutilement. Tu as déjà pris trop de risques. Toi, tu vas m'attendre ici, à l'hôtel des dunes. Alors que toi, tu repars à Paris ? Hors de question. Tu perds combien de temps ? Je reviendrai te chercher d'ici trois semaines. Les Américains vont nous mettre sous pression. Tu dois rester en plan qu'un moment, jusqu'à ce que les choses se calment. Tu seras en sécurité ici. D'ailleurs, en parlant de sécurité... Papa, je n'ai pas besoin d'un revolver. Le meilleur. Manurin MR73, fabrication melousienne. Chargé, bien entendu. Mais le meilleur moyen pour ne pas t'en servir est encore de faire profil bas. Ne sors pas de l'hôtel. Si jamais des inconnus essayent d'y rentrer en contact avec toi, donne le change, mais reste sur tes gardes. Parce que personne ne vient dans cet hôtel par hasard. Algérie, Béchar, rue Abdeladine Kadour. 10 juillet 1981, 11h. C'est de savoir plus. D'accord. 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 C'est de l'histoire ancienne, tout ça. C'est fini depuis 15 ans. Ça ne sert à rien de réveiller les fantômes. Je m'intéresse à Hector Créange. Oh, il y a un tef. Lui, c'est plus qu'un fantôme. On m'a dit que vous aviez été sa gouvernante. Entrez, marahba. Je viens de faire du thé. Merci de me recevoir, Nama Hadfi. Marahba. Tu sais, je vis seul, alors un peu de compagnie, c'est toujours la bienvenue. Assieds-toi. Fadda. Ça, c'est un plaisir d'être chez vous. Qu'est-ce que tu veux savoir sur ces décrets, Hange ? Parce que tu sais, je l'ai bien connu. J'ai été gouvernante dans la maison de Suzanne. C'était après l'indépendance, c'est ça ? Juste après. Ils sont restés, ouah, de 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Il était comment, Créange ? Aïe, 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 aïe. C'est des créanges. Ils étaient très autoritaires et un peu bizarres. Je n'avais pas confiance en lui. Quel petit Depp. Quel petit Depp ? C'était un menteur. Et il parlait mal aux gens, sauf à sa femme et à sa fille. Il les aimait beaucoup. Sa fille ? Eh, Jeanne. Elle, je l'adorais. Elle était très intelligente et vive. Une vraie petite femme. Tiens, ton thé. Saha. Elle allait à l'école ici ? Là. C'est sa mère qui lui donnait ses leçons. Ils sont repartis en France quand le centre a fermé. En 67. Je ne les ai plus jamais revus. Et après, je n'ai plus eu de nouvelles. Je parlais beaucoup avec la petite. C'était une adolescente et Miskina s'ennuyait à être coincée à la maison sans rien voir du dehors, la pauvre. Et Hector Créange ? Vous savez ce qu'il faisait en Algérie avant 62 ? Il parlait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, moi, franchement, je n'écoutais pas tout le temps. Je sais juste qu'avant, il était à Constantine et à Alger. Et il avait des amis partout, des Algériens et des Français qui venaient le voir. Les Algériens, c'était des militaires. Pas seulement. Mais pourquoi tu veux savoir tout ça ? Mon père s'appelait Abdelkader Merklofi. Il enseignait la géographie à l'université de Constantine avant la guerre. Tu parles que moi ? Il s'était engagé pour la libération de l'Algérie, mais c'était un pacifiste. Il a été arrêté au cours d'une manifestation. Après, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Portée disparue. Je pense que Créange est responsable de sa mort. Tu sais, des morts, il y en a eu beaucoup. Pourquoi tu penses que c'est lui qui l'a tué ? J'ai des preuves de ce que Créange et les autres comme lui ont fait. Tu parles de la torture ? La question, comme ils disent. La baignoire, la gégène, les coups, voire pire. Je veux mettre les gens qui ont fait ça face à leurs responsabilités. Mais pourquoi tu viens le chercher ici ? Il n'est pas revenu en Algérie ces dernières années ? À Béchard ? Jamais. Mais il est peut-être retourné à son hôtel. Béchemin hôtel. Il était propriétaire en Algérie. Non, ce n'était pas à lui. Mais il y allait souvent. Alors on disait que c'était son hôtel. Un hôtel aux portes du désert, à côté de Kardaïa. Il aimait bien montrer le Sahara à ses amis. Des Suisses, des Allemands, des Américains. Et vous vous êtes déjà allé ? Bien sûr, plusieurs fois avec la petite Jeanne et sa mère. Mais, je n'ai jamais aimé cet hôtel. Il fait peur. Il y a seulement le désert autour. Je ne sais pas, c'est... C'est comme un lieu hanté. Comment est-ce qu'il s'appelle ? L'hôtel des Dunes, au sud de Kardaïa. Et comment on fait pour y aller ? Il faut prendre une piste qui part de la route au sud-ouest de Djujen. Encore du thé ? Chocolat. Nous avons beau insister, les Grecs affirment ne rien savoir de la présence de Créange dans leur ambassade au Danemark, Montréal. Oui. Merci. Monsieur le directeur, les Américains sont là. Allons-y. Notre ministre des Relations Extérieures est aussi perdu que nous. Espérons que Luciel aura plus de succès. Les Américains attendent au sous-sol. Pourquoi de vous tenu à ce qu'on les installe dans le cube ? Parce que cette pièce montée sur Piloti est complètement insonorisée. Je sais ce qu'il y a le cube, mais pourquoi l'utiliser pour les Américains ? Pour leur en mettre plein la vue, Montréal. Nous ne jouons pas en terrain neutre. Chaque détail compte. Bonjour, messieurs. Bobby Rehenman, député directeur de la CIA. Bonsoir. John Frame, US Embassy. Bonsoir. Mathieu Fouché, directeur du SDEC. Bonjour. Colonel Étienne Morel, directeur adjoint. Prenez place. We need to clarify a few things with your organization. Messieurs, lorsque nous sommes dans vos murs, nous parlons votre langue. Ici, nous parlerons français. Voulez-vous ? Ok. Le français conviendra parfaitement pour notre petite conversation. Que nous vaut cette demande de réunion d'urgence ? Monsieur Fouché, je suis sûr que vous devinez très bien la raison de notre présence ici. Pouvez-vous m'éclairer ? Nous faisons référence aux événements survenus le 29 juin dernier sur le territoire américain. Ah, vous parlez certainement de cette jeune Américaine d'origine française qui a disparu ? Franco-américaine, oui. Oui, soit. Jeanne Evans. J'ai bien peur, messieurs, de ne pouvoir vous apprendre quoi que ce soit que vous ne sachiez déjà. Et que savez-vous, Sir Jeanne Evans ? Colonel Morel. Jeanne Evans, 30 ans, citoyenne américaine, possédant également la nationalité française. Dernière résidence connue à Burbank. Elle a disparu voici maintenant six jours. Elle a franchi la douane américaine avec un passeport français au nom de Sophie Bizet. Où est-elle présent ? Pourquoi cette insistance ? Je vous prie de bien vouloir nous croire. Nous sommes alliés, après tout. Pour le moment, oui. Mais nous avons toutes les raisons de penser que Jeanne Evans est un agent de ZDEC. Jeanne Evans n'a jamais travaillé pour nous. Et nous n'avons aucune idée de ce qu'elle faisait à Burbank. C'est clair ? Soyez raisonnable. Notre directeur, William Casey, est furieux. Et si vous continuez, sur cette voie, c'est la présidente Reagan en personne qui en discutera avec votre président. Et ni vous, ni nous ne souhaitons en arriver là, n'est-ce pas ? Il est préférable de régler ça entre gens du métier. Messieurs, nos services pourraient parfaitement coopérer. Mais pour cela, il va falloir nous en dire un petit peu plus. Jeanne Evans travaille pour la société Lockheed depuis cinq ans sur un projet top secret. Elle disparaît du jour au lendemain et traverse la frontière avec un passeport français qui n'est pas le sien pour se rendre en Europe. Je vous pose à nouveau la question. Si ce n'est pas pour vous, pour qui travaille-t-elle ? Je vous offre notre aide et vous continuez de mettre ma parole en cause ? Avant de quitter son domicile, Jeanne Evans a reçu un coup de téléphone. Jeanne, would you please give him the take ? Moral, faites-moi le petit contenu de cette bande. Hello, Jeanne speaking. Bonjour, ma chérie, c'est moi. Je nous appelle pour prendre le dérouleur. Tout va bien. J'ai eu beaucoup de travail ces dernières semaines, mais j'ai enfin fini. Ça y est. Formidable. Tu vas pouvoir t'en poser maintenant. Ça vient de mériter les vacances. J'espère te voir bientôt, ma chérie. C'est Jeanne Evans. Son interlocuteur s'appelle Hector Crayange. Je crois savoir que c'est un officier de chez vous, n'est-ce pas ? Messieurs, à ce stade, il va falloir que notre service analyse cet enregistrement. Rien ne nous permet d'affirmer avec certitude qu'il s'agit bien de la voix d'Hector Crayange. Ce recording est passé par les analystes de Langley. Nous sommes positifs. Il s'agit bien de votre âme. Très bien. Votre réaction me porte à croire que vous avez totalement perdu le contrôle de cet élément. Si vous mettez la main sur Hector Crayange avant nous, vous nous le livrez immédiatement. Quant à Jeanne Evans, nous vous prions de ne pas interférer dans sa capture. C'est une citoyenne américaine qui s'est rendue coupable de haute trahison. C'est notre affaire. Is that understood ? Votre offre de coopération est donc pleinement accepté. À nos conditions. Siège du ZDEC, 19h. Où sont Martineau et Delaporte ? Nous attendons ça. Je crois bien que notre théorie sur le rapprochement de Crayange avec les américains ne tient plus. Mais il n'y a plus rien qui tient. Bordel, ce type est partout. Notre meilleur taupe soviétique nous claque entre les doigts. Crayange. Un fouille-merde remue notre passé à Lurien ? Crayange. Et là, une gamine vol des secrets américains ? Crayange. Son parcours chez nous l'a amené à traiter de nombreux dossiers sensibles. Il est normal que ce monde revienne... On vient de se faire pisser dessus par la CIA, Morel. À domicile. Jamais, jamais de ma vie, je n'ai jamais connu une telle humiliation. Bonjour. Bonjour, monsieur le docteur. Qu'est-ce que c'est que ce merdier, Martineau ? Monsieur... Nous avions une Française dans une boîte d'aéronautique militaire américaine. Pire, la CIA nous apprend qu'elle fait l'espionne. Et pire encore, on passe pour des abrutis parce qu'on ne sait rien de rien. Vous vous amusez bien au secteur ouest ? Vous avez réussi à passer Washington sur une carte, ça y est ? Écoutez, monsieur le directeur, les Américains sont nos alliés de longue date. Et il est très, très délicatement... Alliés ! Ils n'ont pas l'air de penser ça au moment où je vous parle. Enfin, monsieur, nos relations avec eux ont tous... Et maintenant, écoutez-moi tous bien attentivement. Une franco-américaine, Jeanne Evans, qui travaillait à Burbank depuis 5 ans, a disparu. Pour les plus ramollis de ce service, Burbank, ça veut dire aéronautique, aérospatiale et armement. Les Amérologues sont convaincus qu'il s'agit d'un agent de notre service. Ils veulent qu'on mette la main dessus et qu'on a leur livre, sans quoi ils n'hésiteront pas à mordre très fort. Monsieur le directeur, si je puis me permettre de nous soupçonner d'espionnage parce qu'elle est française, c'est un peu léger. Oui, très bien vue de la porte. Bon, arrêtez avec vos conneries maintenant. Avant de quitter les Etats-Unis avec les plans de ce qui pourrait bien être la prochaine bombe H, cette Jeanne Evans a reçu un coup de fil. Un coup de fil d'Hector Créange. Avec Morel, nous venons d'en écouter la preuve enregistrée. Jeanne Evans est donc de mèche avec lui. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu dérober ? Qu'est-ce que ce malade mental de Créange peut bien espérer faire des secrets américains ? Nous allons devoir trouver la réponse à ces questions dans les tout prochains jours, sinon les toutes prochaines heures. Voici ce que la CIA a bien voulu nous fournir. Photos, passeport, dentisterie, dossier psychologique et médical. C'est un début. De la porte, vous secouez tout le monde. Ambassade aux Etats-Unis, RG, DST, police. Vous me retrouvez tout ce que vous pouvez sur Jeanne Evans. Vous me reconstruisez son passé depuis sa naissance jusqu'à Barbanque. Et trouvez surtout pourquoi et comment elle est liée à Hector Créange. Bien, monsieur. Martino, j'ai l'impression définitive que le secteur ouest tourne au ralenti. Faites-moi un rapport complet sur les projets en cours de Lockheed. Il faut qu'on sache pourquoi les Américains sont aussi nerveux. Nous avons une note sur les recherches venées à Barbanque. Elle date de 1977, Martino. Les Américains pourraient avoir fabriqué un robot pour remplacer Mitterrand, vous ne le sauriez pas. Il faut qu'on sache sur quoi bosser cette Jeanne Evans. Bien, monsieur le directeur. Laissez-moi seul, maintenant. Quel putain d'emmerdeur ! Sous-titrage ST' 501